Salaam alaikum, j'espère que tout le monde va bien, je suis revenu avec l'intention de vous faire un petit groove. Je me rappelle l'autre fois, la dernière fois qu'on s'est vus, je vous avais fait un truc basé sur 4 accords et je l'avais mis dans un contexte reggae, je vous avais montré comment travailler pour mettre votre savoir-faire au service de la musique. Donc je vous avais demandé de penser à une suite d'accords et puis de mettre ce que normalement un guitariste va mettre et puis de commencer à réfléchir à d'autres parties, d'autres instruments qui vont vous permettre d'élargir un peu votre base mélodique, etc. Aujourd'hui je suis venu vous faire l'inverse, je suis venu avec un seul accord qui va être le La. J'ai préenregistré une loupe que je voudrais vous faire écouter, mais avant de faire ça, je voudrais vous montrer la seule pédale que j'utilise, c'est un dito, je ne le dirai jamais assez, j'utilise un dito, pas de reverb, pas de delay, chose qui est presque un sacrilège pour un guitariste. Bon, alors la loupe est... Alors j'ai l'intention de vous expliquer cette loupe. Vous entendez un accord de La, et l'accord de La, il n'est pas muté. Alors je mets ma main sur la guitare sans vraiment appuyer sur les cordes, et comme ça j'ai cet effet, c'est en fait un effet percussif, genre une batterie, mais les cymbales d'une batterie. Mais normalement un guitariste ferait un truc comme ça, alors il ferait... Il ferait ça sur la troisième position. Alors il ferait ça avec une oie, et il y a l'ouverture de la bouche, alors vous entendez un... Alors j'essaie de travailler sans oie, mais de donner cette impression aussi. La manière dont je joue ça, c'est de commencer depuis... On appelle ça top strings, alors je... Alors je monte en deux... Alors je joue le Si et le Mi, et quand je monte, je joue le Si et le Sol, et après je joue le Ré et le Sol et le Si... Et quand je monte, encore, je change de position. D'accord ? Pour donner cet effet wa. Et c'est en fait comme ça que les mecs vont vous faire un... D'accord ? Alors ça c'est la première partie de guitare. La deuxième partie de guitare est un riff conducteur. Je sais pas si vous l'entendez... Alors je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un... D'accord ? Alors la troisième partie est une partie de rythmeur. Alors la partie mi de rythmeur c'est... Alors... On entend ça ? Et je suis sûr aussi que je donne l'impression d'avoir une grosse caisse. Alors tout ce que vous entendez, c'est la guitare. Alors maintenant qu'on a une loupe préalable sur laquelle on peut faire des trucs. Vous pouvez commencer à penser comme un... Une section... Pour Ré ! Les cuivres... Les instruments avant quoi. Alors par exemple... Les cuivres... Les cuivres... Les spre distinctes... Les cuivres... ... Ou Sous-titrage MFP. Pardon. Sous-titrage MFP. Je suis éclaté. Alors, je peux vous donner un exemple si vous voulez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile de faire un chorus sur un seul accord, c'est vrai. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de chanter ce que vous jouez. C'est parti. C'est parti. Et puis, comme vous le savez, je suis un grand défenseur de la culture marocaine. Alors, vous pouvez mettre des trucs arabes ou des trucs qui sonnent arabe de ceux pour enrichir votre vocabulaire. N'importe quoi. C'est parti. 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 Assalamualaikum. Bye, bye. C'est parti. C'est parti.